Qu'est-ce que l'on y tient compte dans plusieurs plans ? Mais on est aussi une entreprise dont l'âge moyen est élevé et dont, pour des raisons économiques, le taux de rotation du personnel n'est pas très rapide. Donc on doit être déterminé si on veut avoir des résultats dans le moyen terme. On a amélioré, notamment dans la catégorie du personnel journalistique, la représentation des femmes dans la newsroom, dans la rédaction. On n'est pas encore à la parité. On se rapproche de 40% maintenant. Donc c'est un chiffre que nous suivons. Il y a alors la présence de femmes dans les organes de décision rédactionnelle. Là, on a significativement amélioré les choses. Alors comment est-ce qu'on améliore ? On ne l'améliore pas par quota. On ne l'améliore pas par des processus discriminants les uns pour favoriser les autres. Par contre, on a une politique de soutien, de support, de formation, de coaching, pour que des talents féminins puissent avoir le boost et se trouver dans les conditions requises pour être la meilleure candidate au moment où une sélection s'opère. Et donc il y a là une préoccupation qui n'est pas traduite de manière idéale, mais qui aujourd'hui est une sensibilité de l'entreprise. Il y a alors la représentation à l'antenne, avec là aussi une approche. Quelle est la répartition hommes-femmes dans les animateurs et journalistes de l'entreprise qui se présentent à l'antenne ? Et puis comment est-ce qu'on invite des personnes comme experts, porte-parole, représentants, participants à un débat ? Et là aussi, on a des mesures assez détaillées. Et voilà, on a amélioré ces dernières années. On est dans une situation où ces deux dernières années, on est plutôt dans une stagnation. Donc voilà, ça nous motive à reprendre maintenant des mesures positives en fixant aux rédactions des objectifs à atteindre. Ça nous a amené par ailleurs, avec Safia Kessas, qui est la personne en charge de ces questions-là dans l'entreprise, mais avec des partenaires externes, l'association des journalistes professionnels notamment, à travailler sur des bases de données, d'expertes, de façon à, comment dirais-je, rendre naturelles, possibles, faciles, d'accès des femmes experts dans tous les domaines de la société. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada